Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va déterminer le montrant de la fonction F-1, comment on fait pour dessiner la peau représentative de F-1, après on fera des exercices. Ça va être la dernière partie du programme de passe de l'année dernière, des trucs qu'on connaisse, mais après la prochaine vidéo on fera les racines unième, racine cubique, racine quatrième. Alors pour le moment on va essayer de déterminer la monotonie de F-1. Première partie, monotonie de F-1, c'est ça. Pourquoi ? Parce que quand on veut dessiner, quand on dessine F, on demande de dessiner F-1, la peau représentative de F-1. Ça y est, alors dans ce rapport de dessiner, il faut d'abord connaître la monotonie de F, ça y est que F-1. Alors, soit F-1, fonction, continue, continue strictement. Vous avez vu, toujours pas bon, continue strictement et croise. Strictement. C'est un moment long. On donne sur U. C'est ça. Donc, F-1. Quoi ? Une fonction réciproque. F-1. Défini. Défini sur U. C'est ça ? Voilà. Donc maintenant, on va essayer de déterminer la monotonie. Alors, regardez. Comment on a fait pour déterminer F-1 ? On a mis de sa part de J vers U. Vous vous rappelez. À X, on fait correspondre F-1 de X égale Y, équivalent à F de Y est égal à X. Je vous ai dit, ça, la dernière fois, c'est une écriture standard de la fonction réciproque. Ça y est. Alors, pour déterminer la monotonie, je vais prendre alors soit A et B. des éléments de J. D'accord ? Donc, si vous remplacez ici, vous allez avoir A. À pour image, F-1 de A est égal, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on l'appelle ? On va l'appeler, je ne sais pas, on l'appelle. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre X1, X2. Vaut mieux. D'accord ? Comme ça, X et Y, on n'aura pas de problème de notation. Alors, je vais prendre X1, X2. Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas, mais c'est X1, X2. Avec des éléments de J, tels que si vous prenez X1, voilà. Donc, ici, vous allez avoir F-1 de X1 est égal à Y1, équivalent à F de Y1 est égal à X1. J'ai fait un changement de variable. J'ai remplacé le X par X1 et le 1 par Y1. Je crois, comme ça, c'est mieux. C'est mieux que A et B. D'accord ? Donc, ça, c'est pour le premier. Antécédent, c'est encore le deuxième. X2, même chose. Écrivez F-1 de X2 égale à Y2, équivalent à F de Y2 est égal à X2. Et voilà. C'est clair ? Donc, pour déterminer, pour savoir si F-1 et X3 sont combien d'écroissants, je vais calculer son taux de la croissance. C'est bien le taux de variation. C'est mieux. Voilà. Donc, je vais calculer F-1 de X1 moins F-1 de X2 sur X1 moins X2. Vous voyez ? Alors, maintenant, vous n'avez qu'à remplacer le tout. C'est quoi F-1 de X1 ? C'est à Y1. F-1 de X2, c'est Y2. On passe. Donc, ça donne ici Y1 moins Y2. Vous voyez ? Y1 moins Y2 sur Y2. C'est quoi qui se rend ? Alors, X1, c'est F de Y1. X2, c'est F de Y2. On va vous remplacer. Ça donne ici F de Y1 moins F de Y1. Jusqu'ici, ça. Vous êtes d'accord ? Après, je vais appliquer les propriétés des fractions. Regardez. Si vous avez, je vais l'appliquer ici, si vous avez A sur B, je peux l'effondre de 1 sur B sur A. Vous avez vu ? Vous avez compris ce que je fais ? Donc, je fais descendre le A ici. Voilà. Vous voyez ? Donc, ça donne 1 sur B. C'est ce que je vais appeler. Donc, ici, je vais avoir un 1 au numérateur. Et vous faites descendre le numérateur au dénominateur ici. Vous allez avoir ici F de Y1. F de Y1. Moins F de Y2. Voilà. D'accord. Sur Y1 moins Y2. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez ici ? C'est quoi ça ? Ça, c'est le taux d'attroissement de la fonction F. Ça, c'est le taux d'attroissement de la fonction F moins Y1. Voilà. D'accord ? Voilà. Claire ? Alors, regardez. Vous avez vu ? Je suis le premier avec les F moins Y1. Je suis avec les F. Alors, contre le 2. Si F est croissante, donc ce taux va être positif. 1, positif. Positif, disait pas positif, ça donne positif. C'est-à-dire que ça va être positif, donc F moins Y1, ça va être aussi positif. Si F est décroissante, donc ce taux va être négatif. Positif, disait pas négatif, ça donne quelques jours de négatif. Dans ce cas, ça va être négatif, et par conséquent, F moins Y1 va être décroissante. C'est-à-dire, F et F moins 1, on a le même, on a le même, on a l'autre. Juc. Si, juc en abrige, F est croissante. Bien sûr, sur Y. Sur Y. Implique que F de Y1 moins F de Y2 sur Y1 moins Y2 va être positif. C'est d'accord. Ceci implique, c'est ça, il est positif, donc positif sur positif, 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 donc tout ça est positif. Et par conséquent, F moins 1 de X1 moins F moins 1 de X2 sur X1 moins X2 va être positif, et par conséquent, F moins 1 va être croissante. C'est-à-dire ? Alors, regardez, je suis partie de F croissant, je suis arrivée à F moins 1 croissante. Claire, et viceversant. Et viceversant. Si vous avez F moins 1 croissant, donc ça est positif, donc ça est positif, donc ça est positif, donc on a une équivalence. Vous avez une équivalence. Voilà. Ça y est. De même. De même. Si. Si. F était croissante, applique, comment va être plutôt d'affoisement, F de Y1 moins F de Y2 sur Y1 moins Y2 va être négatif. Vous êtes d'accord ? Par conséquent, donc ça est négatif, la force va être négative, donc le taux d'affoisement de F moins 1 de X moins F moins 1 de X1, ça c'est de X2, sur X1 moins X2 va être négatif. Et par conséquent, F moins 1 va être dégoissif. Ça y est. Donc, je vais souligner, ça, j'ai souligné en rouge, maintenant je souligne en vert. Voilà. À la conclusion, vous avez même une équivalence, je le répète, vous pouvez aller, vous pouvez faire un aller-retour. Voilà. Et voilà. Vous voyez ? Donc, par conséquent, on conclut que F et F moins 1 ont la même monoterie. Vous voyez ? Donc, F et F moins 1 ont la même monoterie. Et voilà. Donc, on a terminé avec la nature de F moins 1. C'est une fonction qui est 3 cm, 3 cm, 3 cm, qui est un petit intégral. Ça y est ? Alors, je vous laisse regarder ça et je passe maintenant au dessin. Comment on va faire pour dessiner un point 5 ? Je vous laisse la voir pour regarder comment j'ai fait. C'est un petit intégral. 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 Alors, c'est la dernière partie du cours sur le transfert de fonction des chiffres. Alors, on va écrire représentation graphique de F-13. Attention, graphique. Je crois que c'est un quelqu'un, n'importe quoi, regarde, alors une chose de devant, vous avez envie de dessiner R-1, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que R-1, je peux la dessiner, dessiner sa courbe sans qu'on ait l'expression de R-1, il suffit seulement de connaître la monotonie de R-1, c'est tout, alors vous essayez correctement pour que ce soit, je n'ai pas de règle, je vais essayer, j'espère, ça va marcher, ça y est, alors regardez, vous avez un repère, vous avez l'origine du repère, voilà, ça y est, alors pour faire un dessin correct, premièrement je vais dessiner, je ne sais pas, je vais dessiner une fonction qui est courbe, fonction R, je vais la dessiner envers, envers, voilà, je vais dessiner une fonction n'importe quoi, voilà, il ne reste qu'une droite, soit une petite courbe, et voilà, ça va comme ça, oui, du tout, alors, et voilà, je crois que, non, oui, ça va, c'est de l'oeuf, voilà, une petite courbe, une partie, une partie de la courbe, je vais dessiner, c'est de R-1 sans avoir une expression de R-1, d'accord, alors comment j'en reviens ? Vous allez prendre la règle, moi je n'ai pas de règle, vous allez prendre la règle, d'accord, vous allez dessiner ce qu'on appelle la première bisatrice, c'est quoi la première bisatrice ? C'est une droite qui passe par 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Ça y est, c'est-à-dire, le tab 6 égale à l'ordonnée, c'est-à-dire l'ontécédent égale à l'image. Ça y est, donc vous allez passer par l'origine, vous prenez la même distance, alors, ça, c'est le problème, je n'ai pas de règle. Alors, vous marquez le premier, ça y est, pour dessiner une droite, il me faut seulement deux points, je ne sais pas, on commence à ça, c'est correct, on commence à la parance. Donc, je ne sais pas, ici, il faut que ce soit un carré parce que cette distance doit être égale à la station. Il n'y a pas besoin d'arriver. Je crois que c'est presque un carré. Alors, vous, vous allez prendre un carreau ou un deux carreaux d'une manière horizontale et verticale et décider la première visectrice. Alors, la première visectrice, c'est une droite. Alors, c'est une droite. Alors, moi, je n'ai pas de règle, donc je vais mettre ça en pointille. Vous voyez ? Parce que je n'ai pas de règle et j'ai peur que ce ne soit pas une droite. D'accord ? Donc, j'écris y égale. Vous voyez ? J'ai mis en bâti et vous, non. Vous désignez une droite. Correct. Voilà. Vous voyez ? J'ai essayé de dessiner une droite. Vous voyez ? Donc, vous prenez la droite y égale à x. C'est-à-dire, on passe par le point 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc, voilà. Vous voyez ? Ici, vous voyez ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez appliquer la symétrie axiale. La symétrie axiale par rapport à y égale à x. Tout simplement. La symétrie axiale, selon une chose, les points qui appartiennent à la droite y égale à x sont des points invariants qui ne bougent pas. Pourquoi ? Regardez. Vous allez prendre ce point. Ce point, quel point ? Je prends un point 4. Ça y est. Vous allez poser la règle d'une manière orthogonal, c'est-à-dire perpendiculaire à la droite. Ça y est. Voilà. D'une manière perpendiculaire. Et respectez les distances. Je crois que cette distance d'ici à ici doit être la même que celle-ci. Ça y est. Prenez un autre point. Je répète la projection orthogonale. On va appliquer la projection orthogonale. Je crois ici. C'est simple. Même chose. Essayez de faire un dessin correct. Je répète. Moi, je n'ai pas de règle. Je fais ça de manière... Regardez. Voilà. Je crois que ça marche. Je fais ça au hasard. Voilà. Je n'ai pas envie de ramper le dessin. Et voilà. C'est correct. Ici, je ne peux pas bouger. Vous avez vu parce que ça passe à la droite. Alors, ce point aussi. Par contre, les autres, oui. Je peux les déplacer. Donc, la symétrie axiale. Je répète. Par rapport à la droite, il y a un petit peu. Non. C'est trop. Regardez. Je ne sais pas si c'est celui-là. Alors, je continue. Regardez. Et voilà. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je crois que c'est correct. On va faire un autre. Voilà. On va faire un autre. Et voilà. Vous, essayez. Si vous voulez, tu prends la même position. Ça y est. Ici, vous avez des ondes. On ne va pas regarder les marques. Ça y est. Vous avez toujours des ondes. Trois, deux, trois, trois. Ça y est. Et voilà. Donc, maintenant, je vais dessiner. C'est de la croissance. Alors, comment c'est de la croissance ? Je vais les joindre ici. Alors, je vais les joindre. Le premier, c'est celui-là. D'accord ? Alors, je vais essayer de dessiner correctement parce que c'est un petit peu difficile. Voilà. Donc, on a 6 mètres. Il faut que ça soit correct. Voilà. J'essaie de faire un dessin. Regardez. Non, c'est trop. Trop. Maintenant. Presque. Voilà. Maintenant, je vais apporter le dessin. Alors, s'il ne peut pas, il ne faut pas mettre de pointilles. Il faut que ce soit un vrai dessin. Vous voyez. Je vais dessiner. Et bien sûr. Moi, j'ai un petit problème parce que le marqueur s'efface rapidement. Vous voyez. Voilà. Voilà. J'ai un petit problème d'ajustement. Presque. Presque. Donc vous essayez de faire un dessin correct, moi je n'ai pas de règle, j'ai un problème avec les marqueurs, regardez, presque un coup, voilà, comme vous remarquez, il y a une petite ressemblance entre le rouge et le bleu, et voilà, j'espère, vous avez vu les marqueurs, il y a des places qui sont, on va regarder les gens, c'est génial. C'est génial. Presque, regardez, alors vous essayez s'il vous plaît de faire un dessin un petit peu plus correct que le mien. Et voilà, vous voyez, moi j'espère que ça ne marchera. Voilà, vous voyez, comme j'ai passé une pause, je l'ai fait. Voilà, donc elle se remporte ici, elle est devant. Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux, d'accord, c'est presque une symétrie, regardez, vous êtes d'accord ? Oui, un petit peu, presque. Donc elle se ressemble avec la verte et la rouge, vous voyez. Vous avez vu les marqueurs, vous avez un problème, parce que ça s'efface rapidement. Voilà, donc voilà. Vous avez vu, donc la rouge va être, c'est de la rouge, c'est de la rose. Et voilà. Vous avez vu, donc on a une symétrie par rapport à la première misectrice qui gagne et qui est l'annexe. Voilà. Donc prenez le dessin, voilà. Essayez de le faire sur un deuil bruyant. Après, il faut le faire correctement comme il faut. Parce que moi j'ai un petit problème avec les marqueurs. Je n'arrive pas à faire une symétrie exacte. Ce n'est pas possible. Voilà, donc maintenant je vais passer à un exercice. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on a dit ? Il ne faut pas d'abord écrire la conclusion. On a C de F et C de F-1 sont, voilà, symétriques par rapport à la première misectrice. Par rapport à la droite des poisons correctes et des cadavistes. Alors, on a, on a C de F et C de F-1 sont symétriques par rapport à à la droite, droite en écrit DTE. La droite, vous voyez, d'équation. Équation, qu'est-ce qu'on a dit ? Delta. Y et Delta, là, dit ce qu'on appelle la première misectrice. Voilà, ça y est. On a terminé la partie du coup, l'existence de la monotonie du dessin de C de F et la détermination C de F. Et c'est déjà très simple. Ça y est. Alors, maintenant, on va faire un exercice sur les fonctions réciproques et l'autre. Ça y est. Je vous laisse regarder d'abord. Alors, maintenant, on va passer aux exercices. Voilà, c'est fini. Voilà. On a terminé la représentation graphique. Ça y est. Maintenant, on va passer aux exercices. Alors, exercice. Exercice. Alors, soit F, tel que F de X est égal, attendez, x moins 1 sur X. Alors, X moins 1 sur X. Ça y est. Le domaine où il peut travailler, c'est 0 plus 1 sur 2. Alors, ça y est. Alors, montrez-que. 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 F a doué. Une. Alors, montrez-que. Alors, sur. Montrez-que. Sur. L'intervalle. Intervalle. I est égal à 0 plus 9 I. F de X. F a doué. F a doué. Une fonction. Une. On écrit la plus en 5. Je l'écris pas la question. Alors, une fonction réciproque. C'est propre. F moins 1. A déterminé. A déterminé. A déterminé. Ça y est. Voilà. Donc, on va parler d'obl. L. Continuité. Monotonie. Et après, on va déterminer. Ça y est. Donc, j'efface. Le cours. Et on passe. Regardez. Prenez la face. Après, on passe à l'exercice. Je vais tout effacer. Tout. A jusqu'à z. Ça y est. Donc, j'efface le titre. Parce que j'ai besoin de place. Ici, les fonctions, elles vont commencer à prendre de l'espace. Ça y est. Donc, vous avez. R de x est égale à x moins 1 sur x. Voilà. Vous voyez. Ça y est. Je vais passer l'intervalle. C'est zéro. Alors, je passe. Parce que j'ai besoin de place. C'est zéro. Je vais passer. Ça y est. Alors, vous avez. La continuïté de R, c'est quoi ? C'est l'ensemble des x appartenant à R. Tel que vous avez un x qui va être différent de 0. C'est-à-dire, il faut prendre l'intervalle de moins la finie. Zéro ouvert. Union l'intervalle. Union l'intervalle zéro plus la finie. Union l'intervalle zéro plus la finie. Ça va. Ça, c'est pour donner définition. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, il faut parler de continuité. D'accord ? Alors, nous, on va prendre. Alors, sur I. Alors, on a I et A. Alors, ils ont pris l'intervalle de zéro plus la finie. Ça y est. On va parler de continuité. La fonction X en fait correspondre. X est une fonction. Polinome. 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 Continu. Continu. Sur R. Donc. Continu. 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 Sur fois. Sur I. Qui est égal à zéro plus la finie. Vous êtes d'accord ? Oui. Et, elle est différente de zéro. Cette valeur est différente de zéro. Vous êtes d'accord ? Et, X est différent de zéro sur E. Il faut le mentionner. Sinon, on va avoir le risque d'avoir des problèmes au dénominable. C'est-à-dire, ça c'est la première fonction. Deuxième. Ah, ils ont fait correspondre 1 sur X. C'est quoi ça ? L'inverse. Là, ça c'est inverse. Alors, inverse. D'une. Fonction. Alors, il y a une chiffre comme ça. Alors, l'inverse d'une fonction. Elle continue. Continu. Sur. Continu. Sur. Sur 0 plus la finie. Donc, continue. Sur 0 plus la finie. Donc, continue. Et ça, quoi d'autre ? Donc, le dernier point. À X, on fait correspondre X moins 1 sur X. C'est quoi ça ? Ça, c'est 100 ou bien de différence que vous voulez. Normalement, on a écrit 100 ou bien de différence que vous voulez. Alors, somme. Parce que c'est quoi X moins 1 sur X ? On peut l'écrire sur fond du X plus moins 1 sur X. D'accord. Donc, somme de deux fonctions. Somme. Deux. Deux fonctions. Somme de deux fonctions. Je crois que c'est tout. Maintenant, j'ai dit. Alors, somme. Deux. Deux fonctions. Continuées. Sur. Alors, sur. 0 plus 1. Et donc. F. Et. Continuées. Sur. 0 plus 1. On a terminé avec la continuité. On va passer la monotonie. A la monotonie de F. Monotonie de F. Plutôt. Monotonie de F. Sur quoi ? Sur I. C'est ça ? Alors, monotonie de F. Alors, on va prendre A et B. Comme d'habitude. Alors, soit. A et B. Deux éléments de I. Alors, soit. A et B. Deux éléments de I. Alors, soit. De I. Avec. A liant de B. Claire. Qu'est-ce qu'on va calculer ? On va calculer F de A. Moins F de B. Sur A. Moins B. Ça donne quoi ? Ça donne A. Moins 1 sur A. Moins B. C'est B. Moins 1 sur B. Sur A. Moins B. C'est ça ? Alors, je répète. Dans la vidéo numéro, je crois, 11 ou 12. Quand on veut calculer un taux d'accroissement, essayez de voir. Est-ce que vous pouvez trouver le dénominateur au numérateur ? Si ça arrive, il y a une simplification. Alors, regardez. Il y a A moins B. A moins B. Donc, je vais les séparer. Donc, on peut faire cette écriture. Ça donne ici A moins B. Regardez. Il va rester moins 1 sur A. Avec moins, c'est un plus. Il va rester moins 1 sur A. Avec moins, ça donne plus 1 sur B. Voilà. Ça y est, je vais séparer les fractions. Je divise. Je vais les diviser dans le prochain état. Voilà. Vous avez vu ? Maintenant, pour rentrer calculer ça, vous allez diviser la façon de partir. C'est pour ça que je cherche. J'essaie de voir. Est-ce qu'on peut trouver le dénominateur au numérateur ? Alors, une fois, quand on étudiera la périphabilité en un point, on a besoin de cette remarque. Ça y est, pour rendre les limites plus simples. Ça y est. Donc, maintenant, je ne sais pas. Ça va donner A moins B sur A moins B. C'est 1. Ça y est. Après, je vais, attendez, ici, réduiser au même dénominateur. Ça donne ici B moins B plus 1. Ça y est. Réduiser. Donc, ici, je vais mettre un signe plus pour ne pas avoir de problème de signe. Ça y est. Je ne sais pas. Vous allez risquer d'avoir des problèmes. Bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais changer les places. Voilà. Si vous n'avez pas de problème de calculer, c'est un bon signe. Voilà. Donc, je vais écrire 1 sur B au début. 1 sur B moins 1 sur A. Ça va comme ça. Vaut mieux. Ça y est. Pour ne pas avoir de problème de signe. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je réduis. Je fais le produit en 3. Je vais descendre directement au dénominateur. Alors, ici, ça donne A. Vous êtes d'accord ? Et ici, qu'est-ce que ça donne ? Regardez, ça donne A moins B. Donc, ça donne A moins B au numérateur. A fois B. Vous le faites descendre. Ça donne ici A moins B. Ça y est. Et faites descendre le produit A fois B. Vous savez comment est-ce que j'ai vu ? C'est comme tout à l'heure. A moins B. Et au dénominateur, on va avoir A fois B. Directement vers le bord. Ça y est. Et vous remarquez qu'on a pu simplifier rapidement aussi. D'accord ? Ici, ici. Alors, qu'est-ce que ça va rester ? Ça y est, c'est terminé. Donc, vous allez y avoir F de A. Vous avez vu que c'était très rapide. Bien sûr, c'est rapide quand on a les insultes. Sinon, on va faire des pédales. Alors, qu'est-ce que ça donne ici ? Ça donne un A. Ici, il va rester plus 1 sur A fois B qui est supérieur à 0. car A et B sont positifs. Alors, ils sont positifs. Positifs. Ça y est, donc... Ça y est. Donc, par contre, c'est bon. Commode F. F et donc... Et donc, continue. Continue strictement. Strictement, par contre. Position, donc, strictement croissante. Vous êtes d'accord ? Voilà, continue strictement croissante. Juste pas tromper. Alors, croissante. Si on se trompe. Voilà monotonie. Voilà. En fait, l'exercice complètement. Voilà. Vous voyez ? Alors, j'ai terminé. Donc, puisque F est continue strictement croissant. Donc, F à 2 B. Et croissant sur... J'ai oublié. Sur I. Vous voyez ? Donc, F à 2 B. Une. Fonction. Réciproque. F moins 1. Défile. Sur. J. Qui est égal à F de I. C'est la gauche. C'est quoi F de I ? C'est F de 0 plus infini. A 0. Vous faites une petite remarque. Les deux bandes sont ouvertes. La fonction est strictement croissante. Donc, ça va donner limite. Quand X tend vers 0 positif de F de X. Parce que de 0 vers plus l'infini. Vous êtes d'accord. Et l'autre partie, c'est limite. On a vu ça dans le cours. Vous vous rappelez. Le cours des limites. L'extension limite en plus l'infini de F de X. Et voilà. En même temps, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il faut d'abord faire plus les limites. Après, essayer de déterminer l'avance réciproque. Vous êtes d'accord ? Alors, on va calculer limite en 0 positif. Et limite en plus l'infini de F de X. C'est-à-dire qu'on a calculé limite. Alors, calcul de limite. Je pense pas à la première. Alors, limite. Quand X tend vers 0 positif de F de X. C'est égal à la limite. Quand X tend vers 0 positif. De seconde fonction, c'est X moins 1 sur X. Alors, X moins 1 sur X. Alors, on avait à remplacer. On passe ici. Ça donne un 0. Moins. Ici, on donne 1 sur 0 positif. C'est quoi 0 positif ? C'est plus 1 sur 0 positif. C'est plus 1 positif. Avec le moins, c'est moins 1. Ça donne un moins. Celui-là. Ici, vous avez plus 1 pili. Donc, le résultat, ça va être moins 1 pili. C'est moins 1 pili. C'est moins 1 pili. Ici, c'est plus 1 pili. Donc, le résultat, ça va être moins 1 pili. Et voilà. Donc, limite en 0 positif, ça va être moins 1 pili. Là, maintenant, on va passer à limite en pouce. Alors, limite, ça, c'est la première. Dans la seconde. Limite. Là, il s'en va plus infinie. Derrête de X. D'accord ? S'il vous plaît, il y a des profs qui n'acceptent pas cette écriture. D'accord ? Donc, vous n'avez qu'à la faire votre courant. Vous trouvez la limite. C'est-à-dire ? Alors, donc, X pris. X en vert, plus infinie. On n'avait qu'à faire le calcul dans le courant. Après, poser le logiciel. Ça y est. À là, maintenant, un petit. Voilà. Un petit virage ici. Il faut faire attention aux effusions. Vous savez. Donc, plus infinie. Vous allez avoir ici. X moins 1 sur X. Vous voyez. Voilà. Si vous pouvez remplacer, celui-là va donner plus infinie. Vous allez avoir un noir. Ici, vous allez avoir 1 sur plus infinie. On a dit la dernière fois. C'est quoi ? 1 sur plus infinie. C'est 0. Ça donne ici. Plus infinie. Noir. Ici, vous allez avoir un 0. Ça y est. Donc, ici, un autre virage dangereux. D'accord ? Et à Z3, on a 7, 3. 1 sur plus infinie. 1 sur 0. D'accord ? Vous pouvez faire cette ligne dans le courant. Et vous donnez directement le résultat. Ça y est. Et voilà. Donc, j'ai terminé. Donc, c'est quoi le J ? 8 en 0. Et 8 en 0, on a trouvé pour la finie. Et les 8 en plus sincère, on a trouvé c'est plus inverse. Et voilà. Ça fait. Donc, 8 en 0, on a le droit de finie. Et en plus sincère, c'est plus simple. Voilà. Donc, je vous laisse regarder. Maintenant, il faudra seulement déterminer la fonction réciproque. Voilà. On a tout déterminé. Ça y est. Donc, ici, vous laissez regarder. Moi, on a fini. Et ça, c'est plus simple. Voilà. Ça y est. Maintenant, je vais déterminer la fonction réciproque. N'oubliez pas qu'on travaille sur la relation plus infinie. On travaille qu'avec nos valeurs possibles. Ça y est. Et voilà. Donc, maintenant, je passe à la fonction réciproque. Vous voyez. Ça y est. Il nous reste 5 à 6 minutes. On termine. Alors, qu'est-ce qu'on a dit toujours? Le même refrain. J, I, X. Laissez la place basse pour écrire J et I. X, on fait correspondre 1-1 de X égale Y équivalent à Y. L est égal à... Ah, enfin, plutôt F de Y. Pour rappeler, F de Y est égal à X. Toujours la même chose. Tout ce qui est noir, c'est du standard. On écrit tout le temps. Ça y est. Maintenant, J. C'est quoi J? On a dit J, c'est moins l'infini. Moin l'infini quoi? Moin l'infini plus l'infini. Vous êtes d'accord? Et le Y, c'est pas la même chose. Là, on a la flèche. Et le Y, on a posé Y, c'était 0 plus l'infini. Ça y est. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les X peuvent être positifs comme elles peuvent être négatives. Mais les Y, elles sont toutes supérieures à 0. Elles sont toutes supérieures à 0. Parce qu'à partir de 0, X, non. X peut être positif comme elle peut être négative. Ça y est. Donc, on donne le départ. On part toujours en année de F de Y est égal à X. Vous vous rappelez, voilà la fonction F. Vous remplacez des variables par des Y. Ça y est. Donc, ça va donner Y, moins 1 sur Y est égal à X. C'est ça? Vous avez intérêt à trouver Y. Ça y est, il y a un Y au dénominateur. Il y a un Y ici. Vous avez intérêt à grouper le tout d'un seul côté et réduire au même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, on va avoir Y, moins 1 sur Y et moins 6. C'est égal à 0. Réduisez au même dénominateur. Ici, vous allez avoir un Y au carré. Ici, vous avez un point. Ici, vous avez moins X, Y. Le tout utilisé par Y est égal à 0. Vous êtes d'accord avec ça? Quand vous avez une fraction nulle, c'est-à-dire que le numérateur est nulle. Le dénominateur de ça n'est jamais. Ça y est, j'ai fait tout ça. Et voilà. Maintenant, on va essayer de trouver Y. Vous remarquez qu'il s'agit d'une équation du second degré. Donc, je répète. Donc, T, O, N, T. La variable, c'est Y. Je répète. La variable, c'est Y. On cherche à quoi est égal à Y. Parce que Y donne à moins 1. Claire? Voilà. Donc, une fraction est nulle. Et c'est décrire correctement. D'accord? Donc, ça va donner Y carré moins XY. Regardez. Moins XY moins 1 est égal à 0. Moins 1 est égal à 0. C'est quoi le A? Je répète. Le A, c'est le A. Ça, c'est le A. Le moins X joue le rôle de quoi? De B. Le moins 1 joue le rôle de C. Et c'est quoi la variable? C'est Y. D'accord? Donc, c'est quoi delta? Delta, c'est B carré moins 4. AC. C'est une équation du second degré. Je répète. La variable est Y. Parce que Y, c'est F moins 1. Alors, on va remplacer le B par son expression. C'est moins X au carré. Moins 4. C'est quoi le A? C'est 1. Le C, c'est moins 1. Alors, moins X au carré, ça donne X carré. Avec moins, ça donne plus 4. Voilà. Donc, vous remarquez, delta est strictement positif. Si delta est strictement positif, donc, il y a 2 racines. Donc, vous allez avoir Y1. Ça, c'est égal à moins B. Moins B, moins B, c'est X. Parce que vous avez moins X, c'est X. Moins racine de delta sur 2A. 2A. Vous êtes d'accord? Donc, ça donne X. Racine de delta, c'est X au carré plus 4 sur 2A, sur 2. Voilà. D'abord, et Y2, ça va être X plus racine de delta sur 2A. Voilà. Donc, Y2 est égal à X plus racine de X carré plus 4 sur 2. Sur 2. Voilà. Donc, voilà Y1 et voilà Y2. Donc, je vais les enlever. Vous voyez? Voilà. Mais la fonction réciproque, qu'est-ce qu'on a dit? Si une fonction a une fonction réciproque, chaque X a une seule image et chaque image a un seul antécédent. Mais ici, je trouve que j'ai trouvé deux Y. Il y a le Y1 et le Y2. Et une des deux valeurs doit disparaître. Parce que la fonction réciproque, il y a une seule fonction réciproque. Un des deux doit disparaître. Ça y est. Euh... Le X... Le X appartient... Regardez. Le X appartient à moins l'infini plus l'infini. Le X peut être positif comme il peut être négatif. Mais le Y, non. Le Y est toujours positif. Regardez. Le Y est toujours positif. Donc, le cas des deux Y, je dois prendre celui qui reste tout le temps positif, quelle que soit la valeur de X. Alors, regardez celui Y2. Y2, si vous avez un X, vous avez plus une racine. Vous êtes d'accord? Donc, ici, il peut être positif comme il peut être négatif. Je n'ai aucune idée. Si celle-ci marche, l'autre, il faut la rejeter. Sinon, si celle-ci ne marche pas, je dois prendre celle-ci. Parce que chaque Y a un seul Y. Ça y est. Alors, je vous donne une astuce. Quand vous voulez déterminer fonction réciproque, quand vous voulez dire que vous avez des racines, vous ne savez pas laquelle il faut choisir. D'abord, premièrement, il faut voir dans quel endroit le travail. Le Y doit être positif. Quand il y a des racines, vous n'avez qu'habitude par l'expression conjuguée. Et voilà. Et on peut déterminer aussi. C'est là. Alors, regardez. Sinon, vous faites une comparaison. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Laquelle est vraie? Regardez bien. Laquelle il faut prendre? Alors, je vais multiplier par l'expression conjuguée. D'accord? Donc, voilà. Y a. Ça y est. Ça y est. C'est simple. D'accord. Y a un est égal à x moins racine de x carré plus quatre. Ça y est. Ça y est. C'est simple. Je ne suis pas à l'expression conjuguée. C'est x plus racine de x carré plus quatre sur deux facteurs de x plus racine de x carré plus quatre. Regardez. Ici, vous avez une identité. Ça donne x carré moins. Vous allez avoir un x carré moins quatre. C'est d'accord? Sur deux ou les pas. Deux plus racine de x carré plus quatre. Voilà. Ça y est. Alors, moi, si j'étais à votre place, je ne vais pas faire cette démonstration. Parce que des fois, il y a des cas particuliers. Ça y est. Vous remarquez le x carré avec x carré va disparaître. Regardez. Celui-là avec celui-là. Ça y est. Qu'est-ce qui va rester? Moi, avec moi, ça donne un quatre. Vous avez un plus ici, c'est un x. Un x. Ça y est. Des fois, il y a des cas particuliers. Donc, voilà. C'est correct. Vous avez joué x plus racine de x carré plus quatre. Regardez. Voilà. Alors ça, c'est positif. Mais le x, il peut être positif ou il peut être négatif. Donc, je n'ai aucune idée sur le dénominable. Ça y est. Regardez bien. Il y a un petit problème? Oui. Regardez. Parce que ici, aussi, si c'est x positif, on n'a pas de problème. Si x est négatif, on a des problèmes. Alors, c'est quoi la remarque? Alors, je vais vous montrer quelque chose. Une petite remarque. Une petite remarque. Quelque soit x appartenant à R. Quelque soit x appartenant à R, vous avez x au carré. Il est inférieur à x carré. Ici, vous avez plus quatre. Donc, le cas, c'est positif. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, je travaille dans le cas général. Ceci implique quel que soit x appartenant à R. Ça y est. Appliquez les racines. X carré inférieur à racine de x carré plus quatre. X carré plus quatre. C'est ça? Ici, qu'est-ce que ça donne? Quelque soit x appartenant à R. Vous allez avoir par rapport au solide x. Inférieur à racine de x carré plus quatre. Voilà. Ça va? Comme ça? Alors, je ne sais pas si c'est de place. Donc, je vous laisse d'abord regarder. Après, je termine. Alors, regardez bien. Ça va? Parce que je ne sais pas. La paix des deux qui est juste. Qui est plus grande que l'autre. Mais ici, regardez. Si vous prenez x positif. Ça y est. Regardez d'abord. Je vais t'abord dire. Une des deux variables va disparaître. Ça y est. Regardez bien. Donc, j'ai écrit f moins 1 de j vers i. X, elle part de moins l'infini plus l'infini vers 0 plus l'infini. Ça va? Alors, je suis partie du grec des canaux x. Voilà. Je l'ai dit au même dénominateur. Numérateur, c'est toi-cellulé, une dénoteur jamais. Ça y est. Je calcule l'état. Et je suis tombée dans deux valeurs de y, y1, y. Après, je vais passer tout ça. Je vous laisse avouer. Ça va? Alors, c'est ton rapport! Ça y est. Consilue? Très bien. Alors, ici, je vais prendre le tableau x positif. Si x est supérieur à 0, d'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la valeur absolue de x et étale à x. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va voir ? On va avoir x inférieur à racine de x carré plus 4. Ça y est, vous êtes d'accord ? Donc, ça veut dire que x moins racine de x carré plus 4, elle va être inférieur à 0. x moins racine de x carré plus 4, elle va être négative. Vous avez vu ? Si x est positif, alors ça, c'est la démonstration. Regardez, si vous prenez x positif, x positif, vous avez vu ? Alors, on se dit, c'est égal à x, d'accord ? Donc, dans ce cas, x va être plus juste que la racine. Donc, x moins la racine va être négative. Ça veut dire que y1, elle peut être inférieur à 0, ce qui est impossible. Pourquoi impossible ? Parce qu'on a y, en moyenne c'est de y, c'est positif. Claire ? Donc, puisque, parce que la fonction réciproque, elle est vérifiée pour tous les éléments, pour tous les éléments. Alors, nous, on a trouvé pour, sur l'interne, pour les x positifs, elle ne marche pas. Les x positifs, c'est de la racine fausse. Alors, puisqu'elle est fausse, donc je ne peux pas la prendre en tant que fonction réciproque, et par conséquent, on va prendre cette. Claire ? Voilà. Donc, je vais écrire ça. Là, je laisse la reconstruction. Je répète. Cette fonction réciproque, elle est définie sur moi, la filée plus 1, sur tous les x. Tous les x. C'est-à-dire sur l'ensemble r en entier. Si vous prenez une valeur positive de cette interne, vous voyez, elle a donné une image négative, ce qui est impossible, parce que toutes les images sont positives. Toutes les images sont positives. Alors, moi, j'ai trouvé, ça c'est dans le cas général. x carré plus petit que x carré plus 1, parce que ici, moi, j'ai x carré plus 1. J'ai appliqué les racines, parce que ici, j'ai une racine. À quoi c'est la racine x carré ? Parce que je travaille dans R, j'ai mis la valeur absolue. La valeur absolue, si vous prenez le cas de x inférieur à 0, donc ça ne marche pas. Un positif, ça ne marche pas, parce que dans ce cas, la valeur absolue va être égale à x. Dans ce cas, je vais avoir x plus petite que la racine, c'est-à-dire que x moins la racine négative, c'est-à-dire y1 inférieur à 0, alors que dans la construction, ils disent que y doit être positive. Ça y est, donc je ne peux pas prendre y1. Ça y est, et par conséquent, voilà, c'est quoi y2 ? Parce que toute la y que je dois prendre, elle doit être vérifiée pour toutes les x. Puisque j'ai pris la partie positive, ça n'a pas marché, donc il faut laisser tomber y1. Et par conséquent, et par conséquent, et par conséquent, conséquent f moins 1 est définie par, définie par y. On va dire f moins 1 de x, alors f moins 1 de x. Elle ne peut pas prendre y1, et par conséquent, elle va prendre y2. C'est quoi y2 ? C'est x plus racine de x4 plus 4 sur 2. Et voilà la fonction ratio. Voilà, je vous laisse regarder d'abord. C'est quoi ? Il y a des élèves qui vont me dire pourquoi on a choisi y2. Donc, je vais faire une petite remarque pour terminer. Ça y est, je vais terminer. Une remarque. Je vais travailler sur le même temps avec y2. Je vais montrer que y2 est toujours positif. D'accord ? Alors, une remarque. Ça y est, j'ai terminé l'exercice. Ça y est, terminé. Seulement, si vous voulez ajouter une petite remarque, très, très, très importante. Prenez y2. Alors, y2. Mais décale à x plus racine de x² plus 4. x² plus 4 sur combien ? Sur 2. Sur 2. C'est ça ? Très bien. Alors, regardez. Si x est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. Première étoile. Si vous prenez x supérieur ou égal à 0. Premier temps. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Positif. Ceci implique que y2 est supérieur à 0. Vous avez d'accord. Regardez. Si x est positif. Positif, positif, positif. Donc, c'est positif. Mettons le deuxième cas. Si x est impérior ou égal à 0. Alors là, il y a du problème aussi. Non. Pas du tout. Vous allez voir. Pas du tout. D'après cette relation, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que, quel que soit x appartenant à R. Qu'est-ce qu'on a montré ? Que le valeur absolue de x est inférieur à racine de x carré plus 4. Vous vous rappelez tout à l'heure. Vous êtes d'accord ? Si. Non. J'ai pris x appartenant à R. Ça, c'est pour le cas général. Vous êtes d'accord. Attendez. Je vais souligner pour prouver que je travaille ici. Si je travaille dans le cas positif. Et si je travaille dans le cas négatif. Ça y est. Cette relation est vraie pour tout x de R. Maintenant, non. Je ne veux pas R. Moi, je ne veux que R moins. Donc, si x est inférieur à 0. C'est ça le problème. Je veux x inférieur à 0. Ceci implique que la valeur absolue de x est égale à moins x. Vous êtes d'accord ? Quand x est négatif, la valeur absolue de x est égale à moins x. Alors, donc, on a. Il faut remplacer. Il faut remplacer ici la valeur absolue par moins x. Donc, on a moins x inférieur à un cible de x carré plus 4. Vous êtes d'accord avec ça ? J'ai remplacé. Je fais une petite flèche. Regardez. J'ai remplacé la valeur absolue par moins x. Ça y est. Par moins x. Et après, vous allez mettre le moins x de côté. Ça y est. Et qu'est-ce que ça fait ? On va voir. Donc. Et par conséquent. Voilà. Par conséquent. C'est simple. Mettez le moins x de côté. Qu'est-ce qu'on va voir ? Ici, on va voir un 0. Le moins x de côté, ça tombe un x. Et vous avez plus un 3. X carré plus 4. Voilà. Vous avez vu. Donc, ce nom est positif. Regardez. X plus la racine positive. 10 par 2. Et donc. Par conséquent. Donc. Y2. Et super. Voilà. C'est bon. Parce que ça est positif. Plus la racine positive. 10 par 2. C'est positif. Et le Y2 doit être positif. Le Y2. C'est-à-dire là. Le Y2. On doit choisir pour être positif. Donc. On doit obligatoirement prendre Y2. Voilà. Ça y est. Donc. Vous avez le choix. Ou bien vous passez par Y2. Directement. Parce qu'il y a quelques-uns. Il y a quelques élèves qui font nous dire. Pourquoi vous avez choisi le Y1 et pas le Y2. Ça y est. Voilà. Ici. Il remarque. J'ai pris. Un élèves qui a pris Y2 directement. Ça y est. Il va traiter les cas. Le cas de X positif. Donc. Ça marche. Y2 positif. Pour le cas de Y2. Je répète. Le cas de X positif. On a trouvé Y2 positif. Pour le cas de X négatif. Il faut écrire cette phrase. C'est-à-dire. Ce que je vais donc appeler. Parce que c'est quelque chose de primordial. Voilà. Donc. Moi. Je parle de cette écriture. C'est-à-dire. 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 Un perdu de trouver le résultat. Vous voyez. Donc. Il est obligé de passer. Par X carré plus petite. La valeur X carré plus petite. Que X carré plus 4. Il va passer au racine. Passer à la valeur absolue. Après. Enlever la valeur absolue. La remplacer par. Masix. Et voilà. Le résultat. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Au revoir tout le monde.